Vous, comment vous allez ? Bien et toi ? Je peux te dire un truc Guillaume ? Ouais bien sûr ! Je pense que je vais arrêter le QG Mais non pourquoi ? Si si, tu connais Jimmy Kimmel ? Oui je connais Jimmy Kimmel Donc tu connais Jimmy Fallon ? Bah oui très connu ! Et moi je t'appelle comment ? Jimmy Donc ça veut dire que tous les Jimmy au States, les USA, les Etats-Unis ont un succès Tu vois ce que je veux dire ? Il y a même un président qui s'appelle comme ça, Jimmy Carter T'imagines un peu ? Bien sûr mais t'as des sous pour aller aux Etats-Unis Parce que pour produire là-bas, tu me donnes encore 200 balles mec Ah non, t'es sûr que je te donne encore ça ? Oui je veux T'imagines ? Jimmy Tonight Show ! Paf ! Si jamais tu veux y aller Tu dois réserver des hôtels Ou une voiture de location, j'en sais rien, pour là-bas Tu sais quoi faire maintenant ? Oui euh... NordVPN ! C'est ça ? NordVPN Lien cliquable sous l'émission Toujours pareil NordVPN.com slash Le QG Voilà, c'est notre offre Ils ont fait exprès une offre pour nous de ouf Moins de 3€ par mois C'est satisfait à rembourser, tu me l'as dit ça Voilà, si vraiment à un moment donné t'essayes, ça te plaît pas Tu peux te faire rembourser, mais en vrai ça n'arrivera pas Parce que ça va vraiment t'aider L'intérêt c'est que quand tu vas arriver aux Etats-Unis Avant de devenir une énorme star Parce que tu vas vraiment exploser Je le sais, on le sait tous les deux Jimmy, tu l'as dit, il n'y a que des Jimmy qui marchent Donc quand tu arriveras avant d'être une énorme star Tu vas te localiser de France aux Etats-Unis Tu te localises à San Francisco, enfin où tu veux Et tu réserveras une voiture beaucoup moins chère Parce que tu seras là-bas Génial Et après, tu rembourseras les 200 balles quand tu seras très connu Mais si tu peux me rembourser avant, ça serait bien On verra bien Ok On verra bien C'est cool Bon courage Nord VPN Je suis sûr que tu vas cartonner Il y a d'énergie là Il y a d'énergie là Bonsoir à vous, merci d'être avec nous aujourd'hui Il y a beaucoup de monde dans le public Merci Bézla Ça peut durer très longtemps Soyez les bienvenus dans le QG Nouvel épisode On est toujours avec Jimmy Labeu Tous les deux Bonsoir Qui vous plaît Qui vous plaît Alors Aujourd'hui l'émission elle va être cool Elle va être très cool Qui soit un humoriste Qui nous plaît beaucoup Comédien Réalisateur Il a fait un spectacle à cartonner toute l'année Il sort son film Irréductible Qui réalise aussi Jérôme Commandeur est notre invité aujourd'hui Réalisateur Bienvenue Bonjour Tu sais je Je vais finir par croire que c'est pour moi Ça va tu connais un petit peu l'émission ou ? Ouais 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 Je suis le plus âgé du plateau c'est ça ? Ah non regarde en public il y a de tout hein Non ouais enfin il y a tout entre 15 et 18 quand même Ah non ça y est j'ai vu C'est bon Je suis le deuxième plus âgé Ça y est Il est con Bon ça va tu sors ton film dans quelques jours Le 29 juin mais que tu réalises aussi c'est ça ? Euh oui Un peu de pression Tu me poses la question ou t'es ? Non non je te mets sûr de ce que j'annonce Tu sais je suis pas journaliste j'ai pas ma carte de presse Moi je sais jamais où je vais Oui oui alors je t'informe que je réalise le film C'est bien ce qui a marqué Euh je suis dedans J'en veux pour preuve l'affiche Exactement tiens on va la mettre l'affiche Comme ça on est sûr Il y a Christian Clavier Il y a Gérard Barmon aussi à l'intérieur Tu as beaucoup voyagé moi j'ai eu la chance de voir le film à l'avance avec un lien Que tu m'as envoyé pour pouvoir le regarder pour savoir de quoi on parle Tu voyages beaucoup ? Tu pars vraiment ou c'est du décor ? Non 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 c'est vraiment du décor naturel il y a pas de fond vert il y a pas de On va je sais plus on a dû faire 30 ou 40 000 bornes en avion Vive l'empreinte carbone Qu'on a résorbée par ailleurs Parce que maintenant il y a des assos Non non c'est pour dire que j'ai fait un film safe green Non j'ai un copain qui m'a donné une très bonne formule pour ce que vit le héros Il m'a dit c'est un type qui va faire le tour du monde parce qu'il veut pas sortir de son bureau Et ça résume bien en fait c'est l'histoire d'une D'un fonctionnaire ? Ouais d'un fonctionnaire au zoo et forêt à Limoges Et il y a une réforme on lui dit maintenant vous partez Et il lui dit non mais je suis bien moi Et c'est jamais arrivé mon petit monsieur Et donc l'inspectrice qui est Pascal Arbiot qui est sur l'affiche qui est formidable Elle va le muter dans tous les coins les pires du monde Pour le faire sortir de l'administration Il tient et elle va jouer son vatou et elle va le muter au Groenland Pour qu'il protège les chercheurs d'une base scientifique des attaques d'ours Et lui il veut pas lâcher son livre Et là le film prend encore une autre dimension Une autre dimension Et après ça part un peu en voilà Mais on va pas trop spoiler En cacahuètes comme vous dites En couilles En couilles Bien sûr T'es sur le digital ici tu peux y aller Dès qu'il y a un jeune il y a une couille Bien évidemment On commence l'émission par le CV de l'invité Avant de refaire ta vie Oui C'est toujours la même question pour tous nos invités Oui il y a rien de personnel Il y a rien de personnel faut pas le prendre mal d'accord C'est les mêmes Même pour François Hollande qu'on a eu Vas-y Ton nom, ton prénom et ton âge Tout simplement Bon ça va jusque là Tu dois y arriver là Ça va jusque là j'y arrive C'est mon vrai nom Jérôme Commander âge 46 Deuxième prénom ou pas d'ailleurs Oui T'as vu ça ? Ça va être une bonne formule En fait on pose ça de DQQQ Non mais parce que j'ai l'impression que vous êtes au courant de mon deuxième prénom Ah non pas du tout On le pose maintenant pour tout le monde Non non je les donne alors je joue Il y en a plusieurs Il y en a plusieurs Ok C'est mes deux grands-pères Jérôme, Marcel, Fabien, François Bah Presque Roger Ah pas mal Ouais Et Gaëtano c'était mon grand-père italien D'accord Voilà Comme je dis c'est les grands-parents Ouais ok on touche pas Mais on a quand même bien envie de se foutre de la gueule Mais on n'y touche pas Mais c'est quand même Est-ce qu'on t'appelait comme ça tout le reste de l'émission ou pas ? Lieu de naissance Argenteuil Val d'Oise Profession 9-5 Dans le 9 et le 5 Profession Ah ouais vous avez rien bossé du tout ? Ah non tout le monde Ah non vraiment on te connait pas nous Ah ouais d'accord Et ben je suis comédien Et euh On dirait On dirait qu'il est chez les flics Bah c'est ça Je suis comédien Est-ce que vous pouvez détourner la lampe du La lampe La lampe parce que c'est vraiment très Très désagréable Est-ce que vous pourriez me Me retirer les menottes aux Mes chevilles Je n'ai que brûlé un feu Non mais c'est plus profond que ça ta question parce que je trouve que réalisateur c'est un truc qui s'acquiert alors j'aime bien dire comédien voilà Humoriste aussi Humoriste ouais comédien humoriste c'est très bien Profession des parentes Pourquoi j'ai dit un S ? Des parents Oui alors je suis désolé c'est un homme et une femme Ils sont en retraite Mon père était dessinateur industriel Dans l'automobile et ma mère faisait du crédit Vendait du crédit Rien à voir avec le métier Non clairement non Pas dans l'artistique Question qui arrive pour tout le monde je précise avant de la poser Revenu fiscal déclaré J'ai oublié de le prévenir en loges à chaque fois je préviens qu'il y a cette cassation là Alors il y a beaucoup de sorties par les blagues il y en a qui l'ont dit Alors euh je n'ai Il se dit faut que je sois bon c'est maintenant Non je n'ai aucun problème à parler d'argent Mais c'est comme dans une part tous je ne veux pas être le premier Oh belle Bien joué Très très belle Alors point sur le permis de conduire Euh bien parce que stage Le fil des petits de jours Ah Bon que je dois être à 10 mais c'est un 6 plus 4 C'est un 6 qui commençait à tirer la gueule parce qu'ils tendaient douloureusement vers le 3 Et donc j'ai fait les fameux deux jours Ah tu fais ça une fois par an pour récupérer J'en fais pas mal ouais Tu conduis vite ou tu conduis bourré ? Euh... non je... les deux non 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 je suis le client typique quand il y a 50 tu as 52 tu les 57 moins 5 je suis à 52 donc on peut considérer que c'est 40 non ok donc c'est pas 48 on reste à 52 et du coup on retire les points dernière fois que tu as eu affaire à la police avec un truc drôle ou pas drôle une anecdote on parlait des menottes aux pieds est ce que tu as déjà eu les menottes aux pieds par exemple non 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 mais honnêtement c'est toujours je devrais pas le dire mais c'est toujours un contact sympa bah ouais c'est sympa ouais tu es même quand c'est un peu injuste mais même quand c'est oui un peu limite bas si jamais ils te connaissent c'est vrai qu'ils sont à l'avancée d'accord on est d'accord parce que quand je regarde moi les w9 là la nuit là les tu sais là les flics de comme municipaux de coliourt le mec il a un beat comme ça et il court après un gamin de 18 piges qui est gaulé comme ça on va pas le rattraper et donc il y a toujours le fameux passage avec vous avez vu combien ils ont bu de verre ils ont ils ont tous bu de verre dans pour des des petites conneries de dis donc le feu orange et on va très bien alors ton plus gros bide sur scène c'est alors c'est un peu pareil je dirais mais c'est un bide dans la salle c'est qu'un jeu démarré au café théâtre c'est des petites salles il ya une quinzaine d'années et un soir j'ai fait zéro comme public mais non mais bien c'est vrai il a mis un miroir et joué pour lui ouais bah c'est pas beaucoup je peux te dire ça mais zéro mais t'as pas joué c'était quand ça une 15 15 16 17 ans ouais 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 au début c'était le début et en même temps j'aime bien raconter parce que je trouve que les artistes en général ils aiment pas trop parler des échecs et tout moi je trouve qu'au contraire ça on en parle tout le temps c'est pas quelque chose et c'est important c'est l'émission de la louse on m'a dit ah ouais y'a que de la louse ou moi eux tout le monde a merdé dans cette histoire t'es né à temps le 12 avril 76 à argenteuil on a récupéré une photo de toi petit est-ce qu'on peut la mettre dans le oui dans l'écran s'il vous plaît vous applaudissez à tout quoi on te reconnaît ben j'aurais bien non on me reconnaît pas mais pas beaucoup si 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 les yeux les yeux tu trouves pas on dirait les copains d'une femme qui vient d'accoucher et on est gênés et ben ouais non non mais y'a un peu de y'a un peu de qui c'est exactement ça non c'est j'aurais adoré garder ses cheveux qu'est ce que j'aurais aimé avoir ses cheveux des cheveux des cheveux 12 12 ouais t'as eu une enfance comment une enfance plutôt heureuse pour perdre ses cheveux là y'a eu un souci très heureuse très heureuse ouais parents séparés parents ensemble ensemble en banlieue parisienne tout ça j'étais à chanteloup les vignes vers poissy ouais voilà bravo 78 bravo bravo j'entends enfin j'ai démarré dans le 95 et après vers 11 ans je suis dans le 78 j'aime bien parce que les invités normalement ils ont toujours des anecdotes folles mon père était expatrié à new york et tout c'est vrai que parfois les mecs ils ont fait huit pays ils ont pas six ans ouais non non bah moi si tu veux j'ai démarré à pontoise et puis puis à un moment 11 ans on se pige j'arrive à chanteloup voilà vingt bornes de pontoise voilà je suis un peu un peu yveline un peu valdoise quoi je suis je suis métis et ta mère ta mère est italienne c'est ça oui ah la seule chose j'ai appelé une copine en commun j'embrasse audrey elle m'a juste dit un truc elle a pas voulu me balancer de choses et m'a juste dit que tu chantais tout le temps de la variété italienne j'adore ça il paraît qu'ils partent en vacances avec toi tu et te croissent tu chantes enfin je suis pas je suis pas je suis pas jean marc de jeff penne à clock mais oui oui j'adore la variété italienne parce que ça me rappelle mon enfance et mes vacances mon oncle avait un cabaret enfin pas un cabaret un resto où il chantait et du coup je me j'adorais aller les voir parce que c'était fun et que et que j'avais je sais pas 15 ans et que c'était génial d'être au soleil en train de faire le monde derrière le bar avec plein de potes et puis donc la variété italienne ça me rappelle tout ça nostalgique ouais il paraît aussi que tu fumais des des choses bizarres dans la forêt des arbres en fait on n'a pas vraiment on n'a pas vraiment expliqué alors du coup c'est bizarre beaucoup plus tôt moi j'ai démarré la fumette à huit ans non mais c'est qu'il y avait un bois on avait sept ans huit ans neuf ans et on s'imaginait des tas de trucs et en fait on on fumait des lianes ce qui est complètement con des lianes mais des lianes mais des lianes dégueulades qui descendait et donc on les coupait qu'est ce que t'en penses ouais c'est pas mal à huit ans tu penses et puis tu rentrais chez toi et tu gerbais bah évidemment et alors tu grandis en te nourrissant de la télé ouais tu le dis tu regardais beaucoup un peu ma génération les nuls les inconnus nuls par ailleurs tout ce qu'il y avait à l'époque oui évidemment alors et beaucoup d'humoristes si beaucoup d'humoristes coluche c'est ça coluche oui alors un peu c'est marrant je l'ai découvert sur le tard plus tard ouais non moi c'était muriel robin valérie lemercier essentiellement les nuls les inconnus les visiteurs là bon la grande vadrouille c'est un peu plus éternelle on va dire et c'est là que je me dis ah c'est dingue que pour moi c'était mes références et en fait je me rends compte quand j'en parle je me dis ah non c'est les références d'une époque c'est parce qu'il y en a plein qui connaissent pas ouais enfin ils connaissent de nous mais qui sont moins fans que nous oui ouais moins fans ouais c'est ça ouais ça c'est le petit coup de battre de baseball sur l'âge ça fait trois quatre ans là ah c'est vrai mais là on le sent là là il cogne tu vois le décalage ouais 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 dans la rue c'est des gamins qui ont 16 17 à je pourrais avoir un selfie donc fait cette fille c'est pour mes parents et donc moi je dis coup classique je dis ah ouais et toi aussi un peu ah non non pas toi t'es trop vieux ah ouais on te dit ça ouais ah waouh t'es pour les parents mais ce qui est très con en fait au delà de l'anecdote un peu légère ce qui est très con je trouve là dedans c'est qu'on regarde plus de trucs ensemble oui je suis d'accord on partage à la télé et en fait c'est génial d'avoir des repères communs je trouve avec ses frères et soeurs ses neveux ses parents et aujourd'hui c'est plus perso quoi c'est ton programme ton avant il y avait beaucoup de programmes de télé qu'on pouvait regarder entre potes et en famille avec différentes tranches d'âge maintenant c'est un peu fini ça c'est plus compartimenté en fait c'est compartimenté et tu as fait une collection tu collectionner les dédicaces de stars c'est réel ouais j'aimais bien oui parce qu'en fait j'allais peut-être un peu prémonitoire mais j'aimais bien quand on allait au théâtre on n'y allait pas beaucoup parce que moi je viens d'une d'une génération d'abord et puis surtout d'un milieu social où en fait la télé enfin le les films les pièces de théâtre même les concerts c'était avant tout des bandes annonces on y allait un tout petit peu mais du coup moi je regardais les bandes annonces je voyais les gens chez drucker chez foucault et tout je me disais ah là là c'est génial il y a ça qui sort mais après j'avais pas de qui comme autographe à l'époque et du coup oui on avait été voir je me souviens qu'est ce qu'on a été voir cyrano avec belmondo je crois que c'était mon tout premier ah c'est vrai ah ouais et tu l'as perdu ton carnet t'as accusé ta mère ouais bravo c'est ça non ouais ta mère qui avait rien fait non j'ai accusé ma mère qui avait rien fait c'est horrible je lui en ai voulu mais tellement parce que j'avais ce petit carnet et ma mère je sais pas comment ça s'appelle elle jette les trucs jette les trucs mais là je vais nettoyer un peu la maison non enfin nettoyer c'est normal on nettoie tous mais elle dit par exemple ça elle dit c'est pas nécessaire c'est pas nécessaire allez on jette un jour à l'acheter une télécommande de chaîne ifi parce qu'effectivement on se levait pour elle dit bah la télécommande on s'en sert pas allez d'où tu jettes une télécommande donc je la sentais un peu coupable ouais ouais un peu c'est cap voilà et donc j'avais trois quatre petits carnets mais j'avais des gens incroyables dessus et je les ai retrouvés dans un déménagement et du coup et du coup on s'est tombé dans les bras et j'ai dit maman je t'aime et j'ai c'est horrible parce que j'étais tellement insulté quoi non mais dans ma tête j'étais maudite je l'ai vraiment maudite mais arrête de jeter des trucs garde le le vase il est là il est bien arrête de jeter le vase quoi et quand tu étais petit et un talent on parlait mais tu arrivais à reconnaître les modèles de voitures dans le noir grâce à leurs phares c'est vraiment un talent qui ne sert à rien c'est vrai que c'est inutile j'étais en train de me dire mais non mais parce que je me dis je vais être en train de vous dire mais pourquoi on l'a invité il a habité pontoise il a sa mère qui jette des télécommandes il reconnaissait gamin des phares de bagnoles dans le noir aucun intérêt non non mais oui oui non mais parce qu'il y avait moins de bagnoles qui sortait et du coup bah quand elle sortait c'était un peu l'événement et moi j'étais gamin et j'adorais j'adorais les voitures quoi c'était un truc on parle de talent parce qu'on va y revenir t'as compris ouais ouais vous voulez me tester non non mais les phobies t'as parait de ballon de baudruche mais bon c'est pas trop non c'est ça recommence ah non non pas du tout je ferai un mais comment on peut avoir peur d'un ballon de baudruche elle est nulle cette phobie je me suis dit mais il m'a envoyé que des trucs à la com pour rigoler non t'as vraiment peur des ballons de baudruche ouais mais il n'y en aura pas je te l'ai dit que c'est le coup à non mais monsieur tu rigoles ou quoi ça me fait pas du tout rire de faire les phobies me regarde pas comme ça une fois dans une émission on n'est pas pas voyard c'était un truc qu'on dit pas tu peux pas dire j'ai peur tu sais les ballons dans les mcdos quoi oui t'as peur que ça pète ne faites pas ça je ne cherche même pas il n'aura pas combien de gris il y a rien fait moi confiance fais ma confiance ah ouais non non et un jour je fais une émission non non vous pouvez y aller pour y aller on voit maintenant on voit maintenant il y a rien un jour je fais une émission de télé si vous me pétez un ballon je vous jure je me barre et vous faites l'émission avec madame bon tu auras peut-être j'ai pas démarré très fort niveau anecdotes plus intéressant que moi mais non et un jour je me laisse je me je finis une émission de télé il ya dix ans évidemment c'est un truc que tu dis pas tu et il y avait l'équivalent mais d'un smirmore de ballon de baudruche et donc eh bien très bientôt il ya des cotillons et ya je sais pas 30 kg de ballon qui sont tombés et moi on me voit j'ai revu les images on me voit me barrer pardon je passe entre les invités non mais il n'y a rien il ya vraiment rien plus non mais ça arrive ah non mais c'est pas du tout le cas moi maintenant parce que j'ai un peu progressé dans mon parcours mais au tout début ouais ça arrive ça arrive quand tu démarres les émissions tu dis bon bah il faut y aller on va parler de mon spectacle et tout et alors jérôme ce qu'on va faire on va te mettre de la chantilly dans le caleçon tu vas aller voir la dame avec une laisse de chien tu as bouffé des croquets donc non non j'ai j'en ai fait alors on va faire rentrer on va faire rentrer quelqu'un oui bien non c'est juste un talent qui vient te montrer vraiment c'est quoi c'est un fakir tu sais que c'est que pour de vrai j'ai fait venir un fakir avec jonathan cohen c'est vrai avec joe et il voulait qu'on monte sur lui c'est tout mais il avait pas il s'est pas allongé sur les planches on a beaucoup mieux pour toi t'inquiète pas non non pour commencer l'émission on a juste on a juste mixé deux choses que tu as oui c'est à dire plein de talent tu as fait des imitations tu as commencé à la télé avec des petites imitations on va en parler après dans ton parcours tu chantonne etc machin il ya une fille qui cartonne sur sur insta qui vient de créer son compte mais c'est vraiment tout récent et qui a le talent non seulement de très bien chanter vous allez voir mais en plus d'imiter plein de chanteuses elle est vraiment impressionnante et on voulait juste la faire venir sur le plateau qui est face à avec nous ça va c'est cool tu n'as rien à faire tu as juste à applaudir allez on accueille sarah schwab c'est parti alors il a l'impression que tu vas le piéger jérôme parce que j'ai l'impression qu'il est traumatisé des plateaux il a fait plein de trucs qu'ils voulaient pas oui non ça arrive non non au contraire au contraire non de là c'est vraiment ouais juste un plaisir c'est juste chouette donc t'appelles sarah schwab sur instagram tu as fait à l'époque the voice kids saison 1 tu as tu as 22 ans aujourd'hui c'est ça tu l'as fait il y a un an quand j'avais 13 ans quand tu avais 13 ans et après tu as fait aussi the voice saison 9 c'est ça ouais et alors tu chantes hyper bien tu as une voix de haut vous allez voir franchement c'est incroyable vraiment j'ai été impressionné tout le monde applaudissait pendant la répète etc non seulement tu chantes très bien mais là tu vas en plus tu as trouvé un délire sur instagram tu t'amuses à imiter et t'enchaînes les imitations hyper rapidement là tu vas nous en faire six ou sept mais pendant dix secondes tu vas commencer par olivière huy c'est ça voilà génial bah écoutons t'écoutes quand tu veux taille moi les hanches à la hache j'ai trop mangé de chocolat croque moi la peau s'il te plaît croque moi les os si le fossé le temps des grandes métamorphoses alors tu fais des chanteuses plus âgées tu sais faire d'alida oui il venait d'avoir 18 ans regardez ce qui est encore plus impressionnant c'est quand vous la regardez pas tu peux vraiment imaginer qu'elle est là c'est assez impressionnant quand tu veux il venait d'avoir 18 ans il était beau comme un enfant fort comme un homme c'était l'été évidemment et j'ai compté en le voyant mes nuits d'automne Toi qui as fait des imitations à la télé c'est très difficile d'arriver sur un plateau comme ça froid et tu le sais c'est hyper dur ce qu'elle fait c'est très ah oui 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 moi je fais ça en rigolant enfin des c'était des des conneries et et quand je le revois vingt ans après on voit bien que c'était très amateur donc c'est bien j'ai pas voilà mais c'est très dur de faire ça alors tu fais même vanessa paradis jo le taxi c'est ça tout le taxi il va pas partout il marche pas au soda son sexe au jaune connaît toutes les rues par coeur merci voile maman merci beaucoup alors allez on va en faire deux parce que vraiment c'est génial est-ce que tu peux nous faire Véronique Sanson amoureuse une nuit je m'endors avec lui mais je sais qu'on nous l'interdit et je sens la fièvre qui me meurt sans que j'ai l'ombre d'un remords ah y'a un truc dans la voix fort allez bravo et alors pour finir est-ce que tu peux nous faire Céline Dion alors pas facile hein et vraiment c'était vraiment balèze quoi c'est vraiment hyper dur c'est chaud merci c'est difficile c'est que je veux même te dire c'est tellement court qu'on est même déçu que ça continue pas ouais ouais tu sais tenir toute la chanson et tout ça comme ça probablement je sais pas franchement elle fait des trucs sur instagram allez la suivre si vous voulez c'est Sarah Schwab voilà OFF à la fin elle peut y avoir merci beaucoup en tout cas merci Sarah alors tu vois pas de ballon de baudruche pas de chantilly dans le slip pas de laisse croquette pas de croquette à manger de chien pas de je te balade en laisse dans le quartier non vous êtes resté sobre non mais c'est super et puis c'est dur d'arriver je trouve c'est hyper difficile franchement t'arrives il y a une centaine de personnes t'arrives d'un coup devant tout le monde c'est hyper difficile et le plus dur c'est comme dans un film je crois c'est d'arriver pour deux trois phrases c'est plus dur que de jouer un rôle à long terme ouais d'ailleurs je le faisais et on me l'a fait j'allais dire quand j'ai démarré au cinéma c'est que les petits rôles quand ils sont tellement stressés parce qu'ils connaissent pas l'équipe et forcément ils ne sont là que pour un deux ou trois jours alors que ceux qui ont les premiers et les deuxièmes rôles ils sont là pour 20-30 jours et donc on les fait jouer après c'est à dire que les caméras se mettent d'abord sur le héros et après quand il y a je sais pas moi un rendez-vous dans un bureau un flic qui doit faire juste une tour on met les caméras sur lui après pour qu'il puisse s'imprégner répéter la scène plein de fois etc et alors petite mais j'ai des anecdotes sympa aussi hein ok non le gars est sympa mais je sais pas il a rien tu voulais être commandant de bord à l'époque ouais j'ai pas peut-être les avions les voitures ouais comme les tous les gars enfin pas tous les gamins non mais certains gamins je pense ça a dû être vu un cockpit quand j'avais 5-6 ans tu sais tu rentres dans l'avion c'est la navette spatiale ah c'est une navette spatiale ouais c'est fascinant alors du coup je disais ça ouais et après t'as abandonné parce que t'as vu qu'il fallait faire des maths et de la physique t'étais nul en ouais maths physique non pas trop pas trop 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 pas trop du tout même puis ça j'en ai rien à foutre quoi un sur x généralement on branche un sur x plus infini ouais bah et ta gueule va où tu veux va où tu veux j'en ai rien à foutre non non mais j'étais vraiment vraiment une buse finie c'est vraiment je restais à 2 à 3 en maths les sciences c'est pareil je comprenais rien quoi mais t'étais pas con quand même parce que un jour t'as fait une teuf chez toi t'étais pas con t'étais pas stylé de plus ça t'étais pas stylé de plus ça il aimait pas les maths mais il aimait quand même faire des teufs chez lui donc chez tes parents tu prenais en photo tout ce qu'il y avait chez toi tu saccageais l'appart et le soir tu remettais tout après avoir nettoyé et tes parents n'y voyaient que du feu ouais sauf qu'il faut le faire avant oui c'est ça ça parce que c'était fallait développer les photos et tout donc aujourd'hui tu prends ça tu dis bon allez je vais lui faire un truc à peu près correct mais là non donc j'avais vraiment oui putain bah oui c'est vrai faut aller développer bah oui faut prévoir donc j'avais tout le gars qui prend les photos je rigole pas pour ce que tu dis je rigole parce que je pense au truc qui arrive après c'est tout et et bah c'est re Sarah qui fait aussi des cris d'animaux j'écoute ça genre ah bon ouais elle doit nous faire le sanglier vas-y on t'écoute oh c'est fou dis donc c'est impressionnant euh dans elle fait de l'hypopotame c'est bon ouais le mec le parcours vraiment t'as fait plein de métier un peu différent oui parce que ouais parce qu'en fait quand tu dis à tes parents à 18-19 bah ça va vous parler je veux faire le con enfin je veux faire je veux être humoriste je veux faire l'Olympia je ouais ouais retire les cartons à pizza que t'as sous le lit déjà arrête de nous emmerder et du coup c'est vrai que la radio on le dit souvent mais c'est le premier ça arrive très vite dans les endroits où on peut quand même ouais être un peu médiatiser faire un petit truc oui ouais c'est ça c'est ça sympathiser avec l'équipe alors en général tu démarres un peu au standard tu fais des conneries et donc moi j'avais fait ça dans pas mal de radios j'avais des copains qui avaient une radio à Limoges je faisais des petits canulars c'était une radio locale j'étais au standard à RTL je faisais je sais plus la circulation les points route on appelait les auditeurs appelaient on les renseignait sur le voilà donc il y a toujours la radio elle arrive assez vite en fait en général quand tu veux ça va bien mettre un premier pied dans le milieu ouais exactement après tu pars à Sciences Po donc tu fais vraiment plein de trucs très différents oui ça c'est tes parents qui disent tu étais gentil tu fais de la radio oui j'ai fait une prépa Sciences Po euh on aurait mieux fait de faire un don aux associations d'argent fondation Raoul Folereau contre la Lepre ou je ne sais pas quelle fondation elles se valent toutes mais non non c'est de l'argent oui oui ouais ça t'as pas très simple et t'as rencontré là-bas le mec qui s'occupe de l'artistique chez Patrick Sébastien ta vie c'est un camoulox c'est à dire que tu vas à Sciences Po tu rencontres le mec non 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 c'est lié à Limoges parce que t'es pas loin de Brive il te dit je crois pas en toi mais t'as un truc non oui c'est ça en fait je crois pas en toi c'est vrai cette histoire non en fait c'est en fait ce qui s'est passé c'est que très vite on commence à rencontrer des gens dans la région là-bas qui connaissent Patrick Sébastien moi pour moi ça me fascine parce qu'évidemment c'est la télé c'est des émissions ultra populaires et je regarde ça voilà depuis tout gamin et donc j'arrive à avoir un rendez-vous avec quelqu'un de son équipe qui me dit écoute pour nous ça va pas mais tu vas aller faire Graines de Stars qui démarrait qui à l'époque était l'équivalent d'incroyable talent pour aller vite j'essaye d'upgrader les références pour pas que vous soyez trop paumés et à 21 ans t'arrives tu te fais remarquer dans l'émission Graines de Stars sur M6 donc en faisant des... tu faisais quoi exactement ? des imitations, des blagues, un peu de chansons tout ce qui te laissait faire tout ça mais en même temps donc c'était un peu indigeste un peu stressé avant t'étais un gars qui avait du stress c'est intéressant de connaître sa personnalité quand t'as débuté mais en fait oui mais c'est marrant parce que quand t'as... moi j'avais 20 ans et en fait t'as un certain aplomb enfin c'est assez bizarre à raconter mais c'est à dire que tes potes te regardent on te dit que c'est bien, t'es content, tu te dis je vais tout péter enfin il y a un truc un peu d'assurance un peu mal mais qui est pas mis au bon endroit en fait et en fait c'est en prenant des portes et en mordant un peu la poussière que je me suis... j'ai trouvé un peu mon chemin mais bizarrement aujourd'hui là par exemple à quelques jours de la sortie de mon film je suis beaucoup plus stressé aujourd'hui à 45 piges qu'à 20 ans parce que là tu réalises, on le disait, irréductible ton film c'est combien d'années de travail parce que je sais quand j'en parle avec des amis qui sont pas du tout dans le milieu parfois on se rend pas du tout compte, c'est très chronophage c'est que les gens pensent que ça habite il y a une inertie qui est très lente, enfin c'est très long ça celui-là en tout entre le moment où j'ai reçu le... c'est une adaptation donc où j'ai reçu le lien du film italien original et aujourd'hui c'est 3 ans 3-4 ans, ouais c'est 3 ans 3 ans de travail acharné donc et ça se joue en une semaine ou deux en plus les sorties cinéma c'est hyper cruel c'est très cruel et en même temps j'ai fait une grosse tournée d'avant-première dans les cinémas et c'est ce que je dis au public et en même temps ça ne ment pas c'est à dire que je trouve que c'est à la fois très violent, très cruel et en même temps très sain c'est à dire que c'est sans filet quoi, c'est un peu comme un one man tu peux pas louer l'Olympia 3 semaines s'il y a pas de public quoi tu peux pas tricher quoi, il y a pas de... et ça c'est de la comédie populaire et si ça marche pas je serais infiniment triste mais je connais les règles allez le voir c'est le 29 juin au cinéma, Irréductible je vous remets la fiche film avec Christian Clavier aussi, excusez mais Christian Clavier Gérard Darmont qui est très drôle aussi Christian Clavier qui joue le rôle d'un CGTiste oui d'un syndicaliste du rail un Philippe Martinez mais sans moustache tu vas lui demander des conseils, il va te donner des conseils tout le long du film exactement, exactement et c'était la première fois qu'il jouait un rôle de gauche ah oui c'est vrai il est rentré dans le local CGT où on tournait et on aurait dit un gamin au Louvre il regardait et toi oui il a forcément souvent lui un peu une posture ouais mais en même temps non ce qui est génial c'est les contre-pieds il y a Gérard Depardieu qui fait une apparition et une déclaration d'amour à la France Gérard Darmont qui est un ministre je pense que si le film avait duré 20 minutes de plus il se prenait un MeToo au cul vraiment vraiment il est libidineux comme il faut voilà j'aime bien les contre-pieds il y a Valérie Lemercier qui fait une patronne de la patronne de la base scientifique qui m'accueille exactement je voulais pas trop donner de détails comme ça mais on va en parler après si tu veux bien je rigole depuis tout à l'heure pourquoi parce que tu as annoncé sans le savoir une surprise qui est arrivée maintenant c'est ça qui est fou on va te faire deux plaisirs dans l'émission différents plaisirs il y a vraiment un mec qui vient faire des cris d'animaux alors tu vois on est en train d'installer un gazon c'est pour te dire un tapis vert ça va beaucoup plus loin que ça si tu veux ce monsieur je l'ai vu dans des festivals en Normandie notamment au JT à l'époque avec Jean-Pierre Pernaut c'est pas le cri du co... c'est pas le... si tu l'as déjà vu oui mais oui je crois que j'ai déjà vu et en fait je l'ai vu chez un copain que j'aime beaucoup qui s'appelle Laurent Luya qui faisait une émission enfin je sais pas si c'est lui mais il y avait un monsieur qui était champion d'Europe des cris de cochon je crois et ben c'est le champion du monde pardon du monde de cris de cochon pourquoi s'arrêter à l'Europe en monde d'un cran il s'appelle Noël Jamais et il voulait le faire devant toi pour te montrer les talents on accueille Noël Jamais c'est parfait Bonjour Guillaume, bonjour Jimmy et bonjour Jérôme qu'on s'était vu au Salon École à Paris du coup vous vous connaissez ? oui on se connaît il y a quelques années mais il y a quelques années on se voit peu mais oui on s'est vu et ben c'est très gentil d'être venu vous venez de Normandie dans le 50 oui exactement tu es d'un village à côté du mien donc c'est marrant à Neuville dans la Manche exactement et alors vous faites ça parce que vous aviez des parents qui avaient une ferme c'est ça et du coup vous avez entendu les animaux oui et puis plusieurs autres bris d'animaux que j'ai fait aussi donc je suis une dizaine de fois champion de Normandie six fois champion de France à Tristemaïde dans l'une Pyrénée et dix fois champion du monde du Cricochon j'ai gagné sur cinq fois au Salon École à Paris trois fois en Belgique et ben félicitations champion du monde c'est le Raphaël Nadal du Cricochon en fait c'est que Manon il a fait 10 fois d'affilée champion du monde c'est ça ? le championnat de France oui j'ai gagné six fois à la Suisse le championnat du monde non c'est pas votre métier à Noël vous êtes chauffeur on en vit pas on en vit pas non on en vit pas du vous gagnez de l'argent avec les cris de cochon oui ils me payent mes frais de route et puis voilà les paniers garnis des trucs comme ça mais oui c'est plus pour le plaisir quoi voilà et ben merci vous le déclarez au fisc les paniers garnis ? donc pourquoi les paniers garnis ? Noël alors là vous m'avez dit je vais euh donc j'ai fait mon costume c'est vous qui avez fait votre propre costume oui et vous m'avez dit là maintenant je voudrais faire un show de deux minutes la naissance, l'allaitement et la mort du cochon ah donc là il y a une corée c'est une métaphore de nos vies finalement c'est pour ça que là 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 c'est bien rempli alors il y a une musique ou vous y allez ? non il y a une bonne musique quand tu vas me dire que je suis lui c'est parti ah bah c'est quand vous voulez euh bah on y va alors c'est comme ça le le cochon qui fait la mise bas hop y'a un bébé vous avez vu ? parce que normalement c'est au bout de 9 mois et 3 semaines et béba c'est pas 9 mois c'est au bout de 3 mois 3 3 3 ouais ça ferait une longue émission voilà allez bien comme ça une longue émission oui oui comme ça il y en a d'autres oui il y en a d'autres oui hop ça va diminuer et quand la lettre chaque petit garde la même tétine quand la lettre alors quand elle fait comme ça elle fait comme ça oui 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 et on finit on est à des gars ça et on finit par les cris de cochon comme ça allez ah c'est la mort du cochon la mort du cochon j'ai mal à un comédien c'est un comédien oui y'a pas que le cri y'a l'interprétation et voilà merci beaucoup j'ai une profonde admiration pour les gens qui vont à fond dans leur délire c'est franchement noël ouais c'est à froid et euh je me suis même pas échauffé la voix ça s'entend pas alors noël juste pour finir vous faites plein d'animaux oui vous faites quoi d'autre le dindon le pan la chèvre attendez alors le dindon je vois très bien j'ai un parc il y a des dindons à côté chez moi ça fait quoi le dindon le dindon ça fait le pan il fait le pan il fait Léon Léon ah ça oui la chèvre elle a du mal à décoller la chèvre ah et est-ce que vous pouvez continuer à faire la chèvre et on rappelle Sarah qui vient nous faire d'Alida voilà on savait que tu t'en remets pas dis donc c'est pour ça que je rigolais parce que tu disais il y a 3 minutes c'est pour ça que je me suis mis à rire quand tu parlais tu disais il y a un mec qui va arriver pour faire un cri de sonnier et tu pensais pas si bien dire et je pensais pas que c'était noël et bah merci beaucoup de noël merci beaucoup ah ouais vous m'avez gâté hein c'est pas fini ah oui ça j'ai vu j'ai bien fait de venir il y a une dernière ah non il y a deux dernières surprises d'abord il y a il y a un garçon qui imite depuis tout petit euh deux dessins animés et c'est un peu comme dans Incroyable le talent je voulais avoir ton avis dessus Sylvain Caruso c'est parti bonjour Sylvain merci d'être venu jusqu'à nous merci à vous vous faites quoi dans la vie vous Sylvain ? je suis boulanger d'accord une boulangerie du côté de Montargis on fait dans le bio vous faites quoi ? uniquement du bio vous vous entraînez devant la glace c'est ça depuis quelques années à faire des dessins animés ouais vous faites par exemple quoi comme euh bah je suis un peu fan du Seigneur des Anneaux Seigneur des Anneaux vous vous en faites deux hein on va en faire deux ce soir d'accord oui enfin oui d'accord Seigneur des Anneaux et Donald aussi je voudrais avoir ton avis comme dans Incroyable le talent sur ce que tu penses de ces imitations t'es d'accord ? j'ai un golden buzzer t'as pas de c'est le mug t'as une tasse un golden mug vous voulez faire lequel en premier ? Gollum ? Gollum ? ouais c'est parti vous voulez que je m'en aille mon précieux nous vous avons sorti de là sans moi vous seriez morts c'est tout d'obédiouflus cloum cloum c'est quoi des patates ? merci beaucoup pour ceux qui nous rejoignent on signale que ce n'est pas votre vraie voix c'est pas marvé en vraie voix voilà ceux qui prennent le programme en cours voilà comment tu le trouves par rapport au vrai ? très bien non en vrai hein pour dire les choses ah oui moi ça me plaît c'est vrai c'est vrai je sais pas après quelle utilité ça a dans la vie quotidienne c'est artistique absolument rien du tout c'est vraiment un passant comme ça c'est vraiment un passant comme ça mais ça attendez attendez ça pourrait vous courir ça pourrait vous courir vous pouvez nous faire goller moi à la boulangerie pour rigoler ? je pétris des miches du matin au soir stupide miche du jour plus là on croise les... la transition et alors Donald moi j'ai regardé Donald toute ma jeunesse toi aussi j'imagine oui moi je le connais personnellement tu connais personnellement vous avez déjà tous entendu Donald la voix à peu près qu'il a oui 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 est-ce que vous pouvez nous faire une dizaine de secondes qu'on entende bien et vous le faites vraiment bien je sais pas si c'est pareil que le vrai mais bon salut, 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 salut ah 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 oh oh je veux que vous devez faire la vraie dame ah oui très grave et euh... mais profitons-en il y en a d'autres bah non les autres sont pas tellement connus mais je peux faire les deux en même temps si vous voulez Donald Gollum de quoi ? stupide bitch oufieux ah la la est non Donald Donald ah pas mal bon 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 alors il est déjà... mixté mixté est-ce que tu penses qu'il faut qu'il s'améliore ? comment il peut s'améliorer ? on voulait avoir ton avis artistique toi qui imite un peu qui sait faire oh la la oh malheureux oh malheureux oh mon précieux euh... mon précieux ah non moi je... je... non je trouve ça super de faire des trucs comme ça j'adore les trucs qui n'ont... quand je dis qu'ils n'ont pas de sens ça dévalorise pas votre truc non non mais c'est vrai c'est ce qu'on disait c'est dans le sens... c'est pour faire marrer vos potes oui tout simplement t'entends ça rigole en régie depuis tout à l'heure en fait s'il rigole c'est tout simplement que Sylvain Caruso c'est la vraie voix de Donald et la vraie voix de Gollum c'est pas du tout un imitateur voilà félicitations à eux regarde il est comédien il a fait semblant d'être boulanger je suis pas du tout boulanger hein je suis un comédien mais on embrasse tous les boulangers très fort et tout ça refaites un coup de Donald alors ? tu te rappelles moi j'ai regardé Donald maintenant je vous remets Sylvain mais c'est mythique ça fait combien d'années que vous faites Donald parce que c'est un très vieux personnage Donald oui ça fait 5 ans avant l'ouverture du parc ça va faire 33-35 ans j'ai pas calculé ah c'est ça depuis quand même oui je commençais tout petit mais attendez vous le faites dans les dessins animés ou vous le faites c'est une voix dans les parcs ? alors partout partout je le fais pour toutes les séries tout ce qui est les spectacles tout ce qui est pubs tout ce qui est jeux en fait j'ai l'exclusivité Donald ça a plus de 3 ans je l'ai fait en italien je l'ai fait en allemand je l'ai fait des essais merci mille fois d'être venu Sylvain Caruso qui est venu gentiment pour Jérôme merci mille fois j'ai préféré mille fois que ce soit la voix officielle parce que du coup je qu'est ce que je réponde moi je suis boulanger à mon tarji et je fais gollum bah vas-y réponds j'ai vu dans ses yeux il m'a regardé il m'a dit pourquoi tu te mets dans un traguenard comme ça j'ai préféré mille fois que ce soit la vraie voix bah en fait c'est pour ça qu'on l'a fait sinon j'aurais pas demandé de juger c'est hyper déplacé en fait on l'a fait aussi parce que il y a une histoire c'est charlie chaplin qui avait fait un propre tu savais ? un propre concours de sosie de charlie chaplin et qui avait été recalé et donc après graines de stars parce que l'émission est loin d'être finie on a beaucoup vécu enfin on a vécu beaucoup de choses en peu de temps là non ? enfin en happening oui alors on a on a fait un sacré tour du monde c'est vrai bien entre gollum, dalida et les cochons il y en a pour tout le monde c'est très varié c'est très c'est vrai que c'est très éclectique c'est très éclectique c'est ce qu'on appelait le camoulox il y a 20 ans c'est en une émission quoi en une émission non c'est un repas très riche votre émission c'est ah waouh je suis au bord de demander un petit citrate c'est détaillé au bord de le regard de détresse je dirai jamais vraiment je dirai jamais non mais c'est vrai que quand on voit Sylvain faire Donald une fois qu'on a vu Noël faire la mort du cochon Sylvain est presque rassurant c'est à dire on se dit avec ce qu'il vient de se passer avec ce qu'il vient de se passer Sylvain vraiment on pouvait faire Donald 2h et alors du coup donc juste après ça tu plus de happening on arrête avec ça tu vas t'en souvenir Corinne est contorsionniste elle est alors dans la vie elle est au CE de la poste au CE de la poste elle vend des billets pour le roc voisine André Rieux elle vend des billets de spectacle mais elle a un hobby elle est contorsionniste alors Corinne allez-y mettez-vous là en fait c'est la championne du monde de contorsionniste Corinne passe son genou derrière sa nuque et allez-y elle s'enroule et en fait elle se serre la gorge comme un boa constrictor avec sa propre cuisse Jérôme un avis pas vraiment c'est cool c'est cool vraiment ah waouh ça fait vraiment du bien alors euh donc juste après il s'est passé vraiment on a avancé que d'une année dans ta vie et vraiment il y a une pause entre graines de stars tous les happening tous les happening tous les happening euh non il y aura un autre happening après qui sera en rapport avec ta collection d'autographes c'est quoi ? je sais pas où on va mais mais on va y aller très fort dans un vagron tous les deux en box leg on va descendre y'a plus le choix euh à la fin des années 90 début 2000 t'animes sur France 2 une émission qui s'appelle Reince ta baignoire trop oui ouf alors attends donc Reince ta baignoire je disais euh comment tu t'as retrouvé à animer une émission qui s'appelle Reince ta baignoire euh je sais plus très bien je pense qu'ils avaient vu peut-être un petit peu les des imitations sur graines de stars ouais enfin non mais là en l'occurrence ça avait rien à voir c'était un magazine pour les ados qui passait le de mémoire le mercredi fin de journée sur France 2 et le samedi matin et en fait on faisait des sujets de société et on avait des il y avait de la musique en live et après t'enchaînes plusieurs émissions de télé premier spectacle en duo avec un pote à la radio c'est ça avec un pote de la radio pardon euh ouais non après je me suis retrouvé j'ai eu un duo et bah en fait c'est ce que je disais tout à l'heure je me suis un peu cherché cherché tu cherches comment euh attraper quelque chose euh et en fait euh en fait c'est vraiment arrivé euh deux trois ans plus tard quand euh je me suis lancé en solo et puis euh et là les salles ont commencé à marcher petit à petit et après donc tu trouves dans des ouais des petits cafés théâtre c'est comme ça que ça se passe au début ouais c'est là où t'as fait zéro entrée tu sais c'est là où j'ai fait zéro entrée ouais 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 c'est vraiment un beau palmarès mais non parce que pour toi vraiment c'est zéro et en fait je ça fait chiffre mais en fait zéro non c'est rien c'est rien alors est-ce que c'est vrai j'ai une anecdote d'un patron de café théâtre tu me dis c'est vrai oui tu dormais carrément dans la loge plusieurs jours parfois y'avait pas de porte à la loge et les gens ils te voyaient passer et vivre dans la loge ouais non mais ça c'est c'est son linge et tout là tu vivais dans la loge c'est que quand tu fais des tournées de café théâtre ça n'a rien à voir avec des tournées de de zénith ou de théâtre de grand théâtre c'est vraiment bric et broc et un jour je sais plus dans quelle ville on était tant mieux d'ailleurs et le patron du café théâtre nous dit bon bah l'appart est au-dessus ok on y va et on monte donc les escaliers on arrive sur le palier on rentre dans l'appart je dis mais y'a un problème je reviens en arrière y'avait pas de porte d'entrée j'y mets la porte ah bah j'ai oublié la ouais ouais y'a pas de porte je me suis dit mais comment ça y'a pas de porte d'où y'a jamais un appart y'a pas de porte bah non et en fait donc du coup nous on était dans la cuisine avec Paulo qui c'est mon on était on faisait notre spectacle en duo et donc mais pour de vrai bon des fois on regardait la télé on faisait la cuisine et là y'avait le palier et on voyait les gens qui montaient aux étages et parce que l'autre avait oublié de mettre une porte bon c'est rare hein là on est vraiment là on c'était le moment où tu là c'est le début c'est le moment où tu dis c'est que j'arrête ce métier ou pas c'est le moment où tu te poses la question t'as galéré longtemps parce que c'est important dans une carrière aussi d'avoir des échecs pour comprendre qu'après tu s'avoues mieux il y'a 5-6 ans où vraiment ouais 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 ça sentait le je sais pas ce que ça sent quand on galère mais ça sent quelque chose et tu serais passé près de la mort avec un pote en voiture ah oui ça a rien à voir ça non c'est pas après la porte ouais c'est parce qu'on m'a demandé ah oui mais rien à voir avec rien moi je fais pas transition j'ai plus le temps on s'en fout on s'en fout on raconte des anecdotes et sinon on t'adore les myrtilles ouais ouais y'a le chrono ouais 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 alors tout de suite on va écouter Harry style y'a pas de lien avec rien quoi non aucun lien non en fait en gros pour refaire la vie rapidement mais en 2008 tu joues ton premier one man show Jérôme Commander se fait discret ouais donc là c'est les gros cartons c'est là où ça commence vraiment ça commence à bien marcher ouais tu ressens tu dors avec des apparts qui ont des portes tu revies dans des endroits normaux ça va mieux quoi ouais ouais j'ai dormi dans des apparts avec des portes c'est fou t'as vraiment beaucoup d'anecdotes de ouf toi ouais 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 et alors une fois donc du coup c'était après t'allais chercher un pote en voiture chez Energy ouais c'est marrant ouais c'est vrai cette histoire ou pas ouais ouais c'est sûr ouais qu'est-ce qui t'arrivait ? en fait non mais on a fait les on faisait les cons dans la bagnole je sais pas c'était l'hiver il faisait nuit très tôt et en fait pour ceux qui connaissent on sort de Paris et la première sortie c'est Orly et en fait je devais le ramener dans Paris donc il me dit bah c'est pas grave on fait le tour d'Orly on revient vers Paris ça va pas être compliqué et donc on fait un tour d'Orly et je me repaume c'est-à-dire que c'est vraiment tu sais c'est l'arborescence c'est-à-dire que tu t'arrêtes pas plus tu te perds plus tu te perds et c'est exactement ça donc à un moment on voit Fred je dis bon bah écoute on va rentrer là-dedans puis je sais pas on arrive sur une espèce de terrain vague puis on sent que c'est plus goudronné la bagnole là c'est vraiment tu t'es perdu quand t'es sur... ouais là t'es vraiment perdu perdu et on discute on déconne et à un moment il me fait arrête toi tout de suite et donc il met tout doucement le frein à main moi j'avais pas compris en fait ça aurait dû me... et en fait on était arrivé je sais pas comment on a fait on était arrivé en haut de l'autoroute c'est-à-dire en haut du talus et en gros s'il avait pas arrêté le frein à main je serais plus là on aurait fait une chute à pic il y avait pas de barrière rien on s'est perdu c'est fou ça quand même mais c'est vraiment une scène de film je suis sorti et le pare-brise était vraiment au bord du talus de l'autoroute souvent la réalité dépasse la fiction t'écris ça dans un film t'y crois pas il y a pas de barrière machin etc et je me suis dit waouh il y a quelqu'un qui a pensé à nous quoi qui s'est dit bon bah c'est pas leur moment t'aurais pas été là aujourd'hui pour voir tout ce que t'as vu j'aurais pas vu Noël j'aurais pas vu ça alors on a une dernière surprise mais avant je voudrais parler encore une surprise et une belle très belle alors là vraiment elle est incroyable c'est la seule que je savais elle est incroyable elle est incroyable mais t'as eu que des trucs incroyables en vrai je t'aurais dit une des trois t'aurais pas cru non ça c'est vrai je voulais juste parler d'un truc qui m'a interpellé j'ai lu un peu ta vie etc j'ai regardé dans toutes tes interviews ta rencontre décisive dans ta vie c'est Danny Boone ouais qui t'a vraiment ah oui 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 parce que c'était bah exactement la période là 2008 la période des pas de porte et tout ça et je m'étais dit bah au moins joue parce que même si t'as je dis zéro c'est aussi pour faire un peu marrer mais il y avait une trentaine quarantaine de personnes mais au moins tu creuses ton spectacle tu le bosses tu le rôdes tu le rôdes et je me suis dit si un jour quelqu'un doit passer le bout de son nez et veut être éventuellement intéressé pour le produire bah au moins il aura vu quelque chose d'un peu et pas ce fameux truc de ouais faut que je joue mais je sais pas quand enfin bon bref et du coup et Danny on a bossé ensemble dix ans voilà il est venu il a produit mon spectacle il a produit mon premier film et et il t'a fait jouer dans Bienvenue chez H.T il m'a fait jouer pardon tu te retrouves là dedans tu stresses de jouer oui moi je savais pas que personne savait que ce serait aussi gros mais moi rien que le fait que ce soit un comment dire un tournage de cinéma j'avais jamais vu ça je venais comme je vous ai dit je venais des des petites salles j'avais fait un peu de radio un peu de télé mais je me retrouvais avec Danny et Cad sur le plateau ça me faisait très peur ouais on l'a eu Cad d'ailleurs dans l'émission quoi je sais que ces enfants regardent chacun et il nous a dit chacune des émissions on les embrasse est-ce qu'on t'a déjà confondi avec quelqu'un ? quand on joue dans un film parfois on se fait reconnaître non alors c'est pas exactement ça c'est que je n'ai que des sosies de merde c'est-à-dire ? c'est-à-dire qu'on est en soirée je suis bien je suis à côté de la sangria je me fous des louches à qui mieux mieux et dans 80% des soirées Jérôme putain viens voir il y a ton sosie il y a ton sosie dans la cuisine et là en général c'est un mec qui fait 180 kg qui a plus de dents qui louche des pellicules plein les épaules et qui me regarde et qui me fait on me confond avec toi toute la journée et toi tu dis bah ouais ouais je comprends en même temps c'est vrai que c'est troublant ça se voit ça se voit tu vois que t'as des bonnes anecdotes et ça ça m'est arrivé mais sans déconner ça m'est arrivé 5 fois ah ouais ah ouais ça m'arrive très souvent et c'est le jeu de tes potes de trouver les sosies non 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 c'est pas des potes qui viennent me voir c'est des gens qui me font mais mettez-vous côte à côte et euh c'est Laurel Hardy quand même et en 2017 alors tu fais un truc incroyable t'animes la 42e cérémonie des Césars oui ça c'est fou quand même devant Clounet notamment oui qui était l'invité d'honneur alors est-ce qu'il y a un énorme stress quand tu sais que t'arrives devant ça doit être absolument atroce à animer dans le sens où là tu sais que t'es jugé par tout le cinéma c'est une salle qui est difficile oui ou tu sais que c'est une salle qui rigole pas facilement c'est toujours un peu malaisant et toi t'as eu peur avant comment tu te ferais pas mais c'est pas ça c'est que en fait on te met tellement je pense que c'est inconscient mais c'est ce que tu viens de faire là alors là on s'en fout parce que c'est 5 ans après mais on te met tellement dans cet état d'esprit ça va être dur ouais qu'au bout d'un moment t'en as marre quoi t'as envie de dire laissez-moi souffler laissez-moi respirer je joue pas ma vie y aura pas mort d'homme merde quoi merde quoi t'y est vraiment allé bah non mais je dis pas que le lever de rideau voilà quand on te dit c'est à toi et pfff juste avant ça doit être les 5 minutes avant de prendre c'est terrible c'est terrible parce qu'on était il y avait il y avait des danseurs on avait fait une eux avaient fait une chorégraphie moi j'avais tenté de suivre et et en fait il y a l'écran bah comme ça exactement comme ça il y a un écran sauf que derrière vous entendez les gens qui finissent de s'installer puis le silence et le speaker qui fait 42ème nuit des César voilà c'est très il y a un petit côté un peu protocolaire et tout mais en même temps moi j'en garde un souvenir magnifique ouais c'est bien de l'avoir fait quoi ouais et clownet tu vas lui parler après t'as un petit échange on s'était vu ouais on s'était vu à la répète et euh et une photo pendant que tu parles pendant que tu nous racontes l'anecdote arrêtez ah il va faire la gueule parce que mine de rien tout clownet qu'il a il y a quand même des entrées à faire et des sorties et comme eux sont extrêmement pros ils viennent à leur dite donc je dis bah voilà vous allez faire ci ça 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 et puis à un moment je suis en train de reprendre mes fiches et tout je pensais qu'il était parti puis j'entends ça et je fais et donc d'avoir sa gueule là je fais oui yes et puis il me dit si vraiment ça te dérange pas je sais pas je me voyais plutôt arriver par là et puis dire ça et ça mais je veux vraiment pas que ça t'embête et moi je suis là non non c'est à toi c'est à toi tu m'embête pas j'étais tétanisé quoi donc euh et 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 il y a un truc qu'on sait pas sur la préparation de la cérémonie qu'on n'imagine pas plutôt tu vois parfois les coulisses on les imagine pas c'est pas très original ce que je vais dire mais c'est le le temps je trouve que les gens sont très du métier particulièrement sont très durs avec les maîtres de cérémonie ah oui oui et et j'ai envie de dire allez-y quoi vraiment la porte est ouverte allez-y ah oui allez le faire allez le faire allez le faire parce que parce que c'est il faut combler des dizaines de cases de remettants parce que c'est là vous vous faites une émission je veux dire s'il n'y a pas moi on prend quelqu'un d'autre s'il n'y a pas de happening on fait autre chose nous on sait que il y aura forcément le César du meilleur second rôle il y a des choses qui sont incontournables il n'y a que des choses incontournables donc il faut absolument on sait que le 26 février il faut qu'elles y soient et donc oui je trouve que les gens sont durs quoi avec les maîtres de cérémonie en général et comme pour beaucoup de choses dans la vie j'ai envie de dire allez-y exactement ils ont très très bonne philosophie et alors comment tu es devenu réalisateur comment tu t'es dit que tu allais commencer à réaliser des films comment ça se passe quand on est comédien c'est pas réalisateur oui parce qu'il y avait une tendance souvent les producteurs de cinéma venaient souvent d'ailleurs qui continuent venaient voir les spectacles d'humour en disant c'est Claude Berry qui a proposé à Danny Boone de faire la maison du bonheur il y a je parle de ça il y a 17-18 ans et donc c'est assez courant que les producteurs de cinéma viennent voir les humoristes et du coup ils espèrent qu'il y ait un peu de votre pâte un peu de un peu de votre de votre univers dans le film voilà que vous allez écrire après c'est pas du tout le même métier c'est pour ça réalisateur j'ai un peu de je dis ouais ouais mais bon moi je démarre j'essaye de faire des films et puis si ça se passe bien je continuerai est-ce que t'en avais fait en 2016 déjà ton premier ma famille t'adore déjà j'en ai fait en 2016 t'en ai Thierry Lhermitte dedans notamment Thierry Lhermitte Sabina Zema Marianne Chazel et j'avais des comédiens formidables pas dur à diriger quand t'es entre guillemets dans ton premier film et que t'as des sommités comme ça qui arrivent si 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 c'est marrant mais c'est un peu c'est ce qu'on dit sur les profs quoi c'est les les 30 premières secondes le 4 septembre et puis en fait on l'a tous fait quoi et et y'a un moment le 4 septembre à 9h02 tu regardes la prof elle a parlé pendant deux minutes il sait bon c'est plié c'est une serpillière elle on va la rouler dans la merde jusqu'à fin juin voilà c'est un peu ça voilà madame Lubac t'as un rêve dans le métier genre jouer à un personnage jouer à quelque chose en métier d'acteur je te demandais ce qui est bien c'est que ça arrive en fait on nous propose des choses après j'ai envie de jouer un psychopathe absolument avant à finir non je trouve que quand on réussit à à raccorder déjà des petits wagons dans l'humour c'est déjà super alors après mais je trouve qu'avec les plateformes ça c'est vachement tout ça c'est avant il y avait ce truc de il fait du cinéma sérieux mais maintenant tu peux faire des thrillers sur TF1 y'a beaucoup plus d'endroits de diffusion quoi oui 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 on va pour terminer accueillir un monsieur qui s'appelle Dirk D-I-R-K ça recommence est belge pas du tout non non qui vient de Bruges et en fait ton spectacle qui a cartonné que tu as fait cette année qui s'appelle tout en douceur félicitations ça a été un gros carton cette année et donc on s'est dit bon il a eu une collection d'autographes donc on s'est dit tiens on va prendre quelqu'un qui a une collection un truc d'objet tout en douceur oui du coup on a trouvé Dirk qui collectionne les objets en fait en rapport avec la torture humaine c'est vrai en plus c'est complètement vrai il en a ouvert un musée le musée à Bruges Monsieur Flamand en Belgique il a ouvert un musée dans la plus vieille maison de Bruges je rigole je rigole pas du tout on va faire rentrer les objets de torture il va nous expliquer à quoi ça servait comment ça servait il va nous expliquer ça c'est un musée carrément il a accepté de déplacer des choses vous allez voir qui ont 400-500 ans c'est exceptionnel qu'il les sorte du musée on va te mettre dessus je rigole pour les essayer allez on accueille Dirk c'est parfait Bonjour présent de Jérôme Monsieur Flamand Bonjour Dirk vous en avez carrément ouvert un musée oui j'ai ouvert le musée de torture à Bruges il y a 7 ans il y a 8 ans dans un vieux bâtiment qui a servi de prison au 13ème 14ème siècle où vraiment les gens ont été torturés et massacrés parfois et ça lui fait plaisir et on les embrasse j'ai ouvert ce musée parce que c'était tellement intéressant de voir la voie de justice comment la justice était appliquée aux gens et la torture et ça rigolait pas à l'époque et la torture et la torture faisait partie d'un système judiciaire où la loi de la preuve dominait pendant 500-600 années qu'elle magnifique et qui est vraiment l'aveu l'aveu c'était le témoignage donc de l'accusé qu'il devait avouer sinon il n'était pas condamné on ne pouvait pas être condamné donc pour lui faire avouer ils utilisaient des objets donc finalement ils avouaient tous au final parfois oui parfois non il y avait des gens qui résistaient et quand ils résistaient assez longtemps une fois deux fois trois fois parce que ça pouvait reprendre les tortures alors les gens étaient libérés ils étaient donc plus accusés ils étaient libres alors on va montrer l'objet il y avait deux gens moins moins mais ils étaient accusés on va les enlever petit à petit comme ça pour les libérer vous allez nous montrer sur Jérôme c'est ça que vous vouliez faire ah ben je suis heureux bien sûr c'est un peigne bah non c'est une espèce c'est une peigne pour nous autres c'est une peigne que nous avons utilisée auparavant mais on n'en a plus besoin maintenant donc c'est pas une peigne mais c'est un on appelle ça la pâte du chat la pâte du chat on pouvait gratter le corps on pouvait gratter le corps d'une façon qu'en fin de compte la chair sont les vrais parce que ça c'était chauffé au feu en plus on pourrait chauffer ça au feu rouge ça c'est les vrais anciens on voit oui c'est les vrais anciens donc si on le voit on pouvait vraiment on va le faire on va le faire qu'est-ce que c'est qu'est-ce que c'est que cette pince ça vraiment aussi c'est une pièce authentique de l'époque donc attendez ça veut dire que tout ce qu'il y a sur la table a servi tout a servi je pense que oui jérôme je pense que oui presque tout on a torturé avec ça ça c'est quoi ça ? ça c'est un un instrument qui ressemble un petit peu à un gros deal et qui servait à tirer la langue de quelqu'un et voilà on le servait c'était assez facile à manipuler et puis on retirait la langue et euh du coup il parlait beaucoup moins bien après en plus on ne pouvait plus dire de mensonges oh la la donc ça alors attendez ça alors ça c'est pas un instrument de torture non c'est pas un instrument de torture mais pour les femmes entre nous c'était ce qu'on appelle une ceinture de chasteté ah oh la la une ceinture de chasteté mais oui mais non parce que j'ai entendu euh ça fait des années que j'entends parler de ça et je ne savais pas t'en as une vraie du Moyen-Âge et en plus ça c'était pour pas passer le sexe en gros sur le devant et sur le derrière en plus c'est vrai l'histoire disait que les chevaliers partaient au Jérusalem oui dans la croisade voilà la croisade qui donnait la clé au curé ou n'importe quoi pour que la femme garde sa dignité sa chasteté en fait c'est des mensonges ces affaires servaient plutôt à protéger les femmes quand il y avait des armées qui passaient ou quoi pendant un jour, deux jours une semaine, trois semaines pour les protéger comme ça pour ne pas être violées pour ne pas être violées en fait parce que vous voyez quand vous voyez les trous qui étaient faits pour faire passer les choses nécessaires de chaque jour alors là ça ne servait pas à grand chose personne ne passe à travers non peut-être toi Jimmy il y en a ça peut passer mais il faut à part il y en a vraiment beaucoup mais rapidement du coup ça c'est quoi ça c'est un fer un fer à marquer c'est un fer à marquer qu'on comme on disait tout à l'heure on mettait dans le feu et puis on le marquerait sur le corps même alors qu'est-ce que c'est que cette chaussure ceux qui se plaignent d'être en dictature vraiment allez-y bon appétit c'est vrai c'est vrai on a connu d'autres époques ça ressemble un peu comme vous voyez à une botte de ski à une jambe et en fait la jambe était mise dans l'appareil la jambe était mise dans l'appareil puis le pied ne pouvait pas bouger était maintenu et puis on vissait on tournait la vis afin que ça pousse ça pousse voilà ça casse ça casse le tibia donc ça prenait un petit temps ça prenait un petit moment mais puis pour le plaisir tout pour avoir cet aveu qui permettait aux juges de condamner quelque chose parce qu'il faut pas oublier que sans aveu on ne pouvait pas être condamné à mort pour des crimes t'avais pas envie d'avouer sinon tu comptes en fait c'était dans les deux cas t'étais dans la merde exactement en gros pour parler de toute façon qu'est ce que c'est que cette belle paire de chaussures des vans c'est pas c'est pas des nike mais c'est des chaussures qui servaient bien aussi à leur fonction c'était comme jérôme le voit ici on mettait donc les pieds dedans il y a des pics il y a des pics sur les orteils sur les orteils on pouvait avec les vis tourner ça jusqu'à ce que les orteils soient percés et que les chevilles soient percés et même au niveau du talon il y avait plein de vis donc ça faisait un mal terrible le moyen-âge quand même l'homme a été un peu violent l'homme a été un peu dur un peu dur on va dire violent parce que c'est un peu un peu d'abus il y a eu c'est fou quand même on est passé par des étapes dans la société c'est fou alors qu'est-ce que c'est on vit une période beaucoup plus chatte on est d'accord on est d'accord on est plus chatte aujourd'hui là il y a 7 objets attends hop qu'est-ce que c'est que ça alors qu'est-ce que c'est qu'est-ce que c'est ça qu'est-ce que vous pensez ce que c'est je sais pas il y a pas de place quoi ah c'est pour la tête c'est pour la tête c'est un vrai quand on parle des casse-têtes chinois c'est un vrai casse-tête c'est vraiment un casse-tête donc là aussi il y a le levier avec lequel on pouvait monter ça le pauvre accusé il devait mettre sa tête ensuite puis on commençait à visser à tourner jusqu'à ce que la tête soit un peu coincée et à la fin même broyée bien sûr que je sautais comme ça des caisses que la mâchoire se casse que les dents se casse les dents sortent et qu'à la fin malheureusement la tête de Géraud il reste plus grand-chose la tête de Géraud on a échappé à une sacrée époque hein on est content d'être né dans les années 1902 exactement alors pour finir qu'est-ce que c'est alors il y a trois choses rapidement qu'est-ce que c'est que ça là en fait j'ai une petite idée ça c'est un broyeur universel en disant parce qu'avec ça on pouvait casser n'importe quoi non non on mettait ça on pouvait mettre ça autour des jambes autour des cuisses autour de n'importe quoi non mais je l'ai fait sur mes doigts tu veux essayer Jimmy ? et avec la force que cet appareil produit on pouvait casser c'est fou en fait je l'ai essayé sur mes doigts mais juste en le posé déjà ça fait hyper mal et pour finir c'est la plus belle oeuvre on aurait pu mettre ça à Jérôme en arrivant à la place du siège ah bah oui j'aurais fait une belle interview dis donc mais en fait monsieur Jérôme pouvait se mettre là-dedans non mais moi tu sais non Jérôme on peut se mettre là-dedans on peut s'assurer de vrai c'était pas tellement horrible mais ça devenait horrible ça devenait horrible regardez les pointes vont faire mal un peu de quoi les pointes il y a 500-600 pointes là-dedans de pointes en bois ça a l'air de rien comme ça mais je pense ou de pointes en acier ça fait trop grand mal c'est comme le fakir en Inde il peut faire ça aussi et alors tu vois c'est marrant parce que oui oui ah ouais non ça fait hyper mal mais on a fait ce que Jérôme fait maintenant c'est ce que les bourreaux faisaient aussi à l'époque alors à l'époque il s'appuyait sur le corps ou il prenait des choses comme ça qu'il se fait dans le feu vous jetez sur la siège il vous embêtait un peu avec le feu et il bloquait les mains et il serrait les jambes je vois là-haut il serrait les jambes là aussi comme ça les jambes étaient coincées dans la plaque et vraiment à la fin tu veux pas essayer non t'es sûr c'était le moyen par excellence de l'Inquisition bah bon vraiment comme ça mais pas de doucement doucement après je vais m'asseoir sur Jérôme j'apparte Jérôme devient un fakir maintenant et en plus il me disait il y aura pas de fakir tout à l'heure oui il y aura pas de fakir cut un siège des clous il s'est passé non ça va ça va comment s'appelle votre musée si on veut venir voir c'est le musée de la torture à Bruges le musée de la torture à Bruges comme je l'ai dit c'est dans le plus vieux bâtiment de Bruges c'était un donjon on le connaît 11ème siècle qui protégeait Bruges auparavant contre les invasions des Normandes des Vikings et puis c'était une prison et donc c'est parti d'une collection vous en avez fait un musée oui j'ai fait une collection peut-être la plus grande européenne waouh vraiment il y a de balance il y a de chevalet il y a encore de tout merci dire merci à vous merci à vous merci à vous merci à vous merci aux cieux merci aux cieux merci aux cieux on a essayé de te proposer plein de choses très différentes pour l'émission et puis je pense que la SNCF va avoir des retours clientèle étonnant ça t'a plu de faire l'émission quand même de voir un peu non non mais beaucoup du coup il y a eu il y a de tout il faut de tout pour faire un monde comme disait Valida le poids c'est super merci beaucoup en tout cas d'être venu allez voir son film Irréductible dans lequel j'envoie réalisez-vous le premier rôle il est au cinéma on vous met les liens tout le cas dans le dessous de la vidéo si vous voulez aller le voir avec Christian Clavier je vous l'ai dit tout à l'heure Gérard Darmont il est vraiment très drôle je me suis vraiment marré on se retrouve la semaine prochaine merci beaucoup d'être venu j'ai rencontré d'avoir fait le temps d'être venu nous voir Marcel Gigny aussi et rendez-vous la semaine prochaine avec un public aussi gros bisous tout le monde